Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, vidéo un petit peu particulière, effectivement, très ponctuelle, très temporaire, je dirais vidéo d'actualité dédiée au Brexit, donc au référendum britannique concernant justement le possible maintien du pays au sein de l'Union Européenne, référendum qui se tiendra, comme vous le savez, jeudi 23 juin et qui présente un grand nombre de risques, un grand nombre de risques boursiers pour les investisseurs. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui via cet appel à la prudence dans quelle mesure il convient de se messier. Voilà, donc dans un premier temps, on va voir aujourd'hui justement cet appel à la prudence pour ce mercredi 15 juin et dans un deuxième temps, il s'agira dans une semaine jour pour jour, mercredi 22 juin, de s'intéresser aux opportunités, à saisir opportunités évidemment boursières. Alors, évidemment c'est en deux temps, dans les deux cas ce contenu est enregistré et sera diffusé à la fois sur YouTube et sur Tradebit. Premier élément, premier temps fort je dirais par rapport donc au comportement boursier à adopter, c'est effectivement le fait de se préparer un petit peu au pire, au pire scénario, puisqu'effectivement le Brexit, donc la sortie du pays de l'Union Européenne n'a clairement pas les faveurs, c'est le moins qu'on puisse dire, des milieux financiers, bien au contraire, cette possibilité inquiète, inquiète très clairement les différents opérateurs boursiers. On le voit au niveau de la volatilité extrêmement forte qui est provoquée en ce moment même sur les différents grands indices occidentaux. Volatilité d'une part, mais surtout avec une orientation baissière très forte. Alors cette volatilité s'explique en grande partie par la faiblesse des volumes boursiers qui sont impactés, par la faiblesse des volumes boursiers qui sont injectés et investis à moyen terme par les opérateurs financiers, puisqu'effectivement, comme les sondages sont en train d'indiquer plutôt une sortie du pays de l'Union Européenne, eh bien on est dans une phase de pricing, ce qu'on appelle le pricing, c'est-à-dire le fait d'anticiper une réaction, le fait d'anticiper un événement et donc de commencer à le contenir dans les prix, dans le prix des cotations, notamment au travers de cette forte baisse qui est en ce moment même en train d'être acté sur les indices boursiers. Faiblesse des volumes boursiers qui justifient justement une très forte volatilité, puisque quand il y a peu de volume, eh bien la volatilité est d'autant plus simple à provoquer sur les différents indices. Alors ça n'est pas vrai que pour les indices d'ailleurs, c'est également vrai, et évidemment vous vous en doutez bien, pour le GBP, pour la livre Sterling, donc on retrouve un comportement extrêmement fort à ce niveau-là. The Sun, qui est l'un des plus gros tabloids, qui est l'un des plus gros médias papiers, je dirais, dans la presse britannique, a notamment évoqué sa position politique, ce qui n'est pas intuitif pour nous autres français de voir, je dirais, un journal prendre autant de positions, parce que The Sun, justement, il y a à peu près 48 heures, a évoqué justement sa préférence pour le Brexit, a appelé même, je dirais, ses lecteurs, a voté en faveur du Brexit, donc en faveur de la sortie justement de l'Union européenne. Alors, on va effectivement, donc aujourd'hui, puisque dans cette première partie, je rappelle que donc la seconde aura lieu mercredi prochain, la seconde sera plus d'ordre boursière, dans le sens où on s'intéressera plus aux opportunités à la veille du vote, ne serait-ce que pour coller au mieux avec les quotations qui sont disponibles à ce moment-là, mais aujourd'hui on va surtout évoquer le pire scénario, le pire scénario étant effectivement celui qui est, je dirais, évoqué via les sondages, c'est-à-dire celui du Brexit. Alors, la première chose, je pense, qui conviendra de rappeler par rapport à nos différentes publications sur TradeVid, et notamment celle qui a été dévoilée aujourd'hui, on aura l'occasion justement d'envoyer à tous nos clients un mail très particulier à ce niveau-là, pour évoquer, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais évoquer les mesures qui sont prises par XTB pour protéger au mieux un petit peu les intérêts de nos clients. Je pense que la première chose à rappeler, c'est qu'effectivement, il va falloir, à l'approche de ce vote-là, et je détaillerai un petit peu ce que j'appelle « à l'approche de », il va falloir clairement avoir autant que possible une exposition nulle ou quasi nulle aux actifs britanniques. Alors, les actifs britanniques, ils sont de différentes sortes. Il y a évidemment le grand indice boursier le plus connu, l'équivalent du CAC 40 côté britannique, je pense évidemment au FTSE, que l'on retrouve sous son appellation technique, sous son acronyme technique, je dirais, sur Xtation, sur MetaTrader, via XTB, sous UK100. Alors UK, évidemment, pour United Kingdom, et 100, parce qu'il y a tout simplement 100 capitalisations, 100 entreprises qui sont référencées dans cet indice-là. Donc, on va effectivement s'intéresser à cette exposition nulle ou quasi nulle à l'approche de ce vote-là. Je détaillerai dans quelques secondes cette zone de prudence qui me semble importante d'évoquer au niveau du calendrier. Mais ce n'est pas le seul actif. L'exposition, enfin en tout cas la volatilité que j'évoquais tout à l'heure, reste explosive également sur la livre Sterling, sur la devise, sur la monnaie. Donc là aussi, un actif à éviter dans les tout prochains jours, très clairement. Alors quand on dit GBP, en réalité, c'est toutes les parités, toutes les parités monétaires, toutes les paires de devises Forex qui sont mariées avec le GBP. C'est Euro-GBP, GBP-USD, GBP-Yen pour les plus connus. Il faut comprendre effectivement que, et vous l'avez vu, je pense ces derniers jours à l'image des indices, il y a de très 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 gros mouvements particulièrement violents, faute de volume, et à mesure que les sondages confirment de plus en plus un écart majeur désormais, en faveur du Brexit, en faveur de ce pire scénario, en faveur d'une crainte, en faveur quelque part un petit peu de l'effondrement de la construction politique européenne, parce que c'est ça qui est craint à moyen long terme, et en plus, ça permettrait de créer ce qu'on appelle, je dirais en droit, un précédent juridique, qu'est-ce qui empêcherait d'autres pays de suivre l'exemple britannique en cas de FTSE, en cas de FTSE, absus, en cas de Brexit, et justement par rapport aux conséquences que l'on peut craindre sur le FTSE notamment, mais aussi sur la livre Sterling. Alors depuis peu, vous le savez, depuis à peu près 2-3 mois, on propose désormais également les actions synthétiques au niveau de DixTB, qui est évidemment un outil financier permettant de traiter de manière encore plus souple les actions tout à fait classiques. Donc c'est aussi un titre, un type de titre, je dirais, à esquiver, bien entendu, toutes les actions synthétiques britanniques dans les tout prochains jours. Je vais revenir encore une fois dans quelques instants sur cette zone temporelle très précisément, mais il ne faut pas oublier qu'un indice, un indice boursier comme l'est, le FTSE, ça n'est rien d'autre qu'un panier, un panier d'actions. Donc naturellement, s'il y a un énorme appel à la prudence concernant le FTSE, c'est tout aussi vrai pour les actions qui le composent. Et donc ici, effectivement, ce qui n'est pas forcément intuitif pour tout le monde, mais rappelons quand même que cet appel à la prudence monstrueuse s'applique évidemment aux actions synthétiques, donc quelque part qui composent évidemment le FTSE. Alors, volontairement, j'évoquerai en toute fin de cette présentation, j'évoquerai effectivement le fait que les résultats du vote vont tomber pendant la nuit. N'oublions pas qu'il y a une heure, une heure d'écart. Il y a un fuseau horaire de décalage entre la France et la Grande-Bretagne, donc un fuseau une heure de moins en direction de l'Ouest, une heure de moins en direction de Londres. Donc quand il est minuit ici, il est 23h là-bas. C'est très important parce qu'en réalité, les grands indices européens, notamment le FTSE, seront fermés au moment de la diffusion des résultats. Wall Street, naturellement, continuera évidemment ce jour-là à fermer à 22h. Les grands indices européens reprendront leur rythme habitué à la 8h le lendemain. D'un point de vue boursier, c'est une séance donc classique en termes, je dirais d'un point de vue horaire, d'un point de vue activité. Et les premiers résultats, les prémices, sans même parler des résultats définitifs, mais ils seront dévoilés vers 23h minuit. Donc, concrètement, finalement, les premières conséquences boursières très très fortes, une fois les résultats diffusés, les premières conséquences se traduiront via un gap que le maintien ou le départ de l'Union Européenne l'emporte, peu importe. Dans tous les cas, il y aura un gap énorme sur le FTSE. Je dis tout le temps aux clients, investir en anticipation d'un gap, ça revient à investir à pile ou face. Donc, il ne faut surtout pas anticiper un possible gap. Certes, les sondages plaident en faveur du Brexit. Donc, ça pourrait inciter certains, à 21h59, à se placer fortement baissier sur le FTSE, notamment, et à attendre sagement le gap d'ouverture du lendemain, du vendredi, vendredi 24, et en se disant qu'effectivement, ça permettrait de faire le grand trade de l'année, le plus grand coup en anticipation du Brexit. Pour moi, c'est un comportement totalement suicidaire. Et je vous invite tout simplement à reprendre ce qui s'est passé en juin 2015, lorsque Alexis Tsipras, Premier ministre grec, a annoncé un dimanche la tenue d'un référendum par rapport au maintien, justement, de la Grèce, possiblement en zone euro. Lundi suivant, 400, 450 points, presque 500 de souvenirs, 500 points de gap baissier sur l'indice allemand sur le DAX. Bon. Tout cela est très imprévisible. Anticiper un gap, c'est, de mon point de vue, suicidaire. Alors certes, il y a peut-être un potentiel énorme de gains, et ce serait rageant le lendemain, à 8h, 9h du matin, de dire, tiens, on n'a pas profité du gap, etc. Peu importe, il vaut mieux au contraire se satisfaire d'avoir évité un gap que de s'être précipité dedans, quand bien même le choix aurait été le bon, parce que ça revient à dire qu'on aurait littéralement parié à pile ou face avec son capital, et sachant qu'en cas de gap, les stop-loss ne peuvent pas être garantis, quel que soit le courtier, puisque c'est une absence totale de cotation. Donc, énorme appel à la méfiance, et je dirais, je te conseille très très fortement de chercher à anticiper un gap d'ouverture vendredi, parce que c'est vrai que ce vote est un peu particulier, il tombe quelque part en pleine semaine, les résultats ne seront pas diffusés un samedi ou un dimanche, ils seront diffusés un jeudi, un jeudi soir, à cheval en fait, entre jeudi et vendredi. Donc, c'est très particulier comme scénario, point majeur sur lequel je souhaitais lourdement insister. Les actifs exposés, j'en ai parlé, Poutine, Parité, Forex, indexé à la livre Sterling, et Action Synthétique, mais il y a une corrélation. Et oui, parce que globalement, les grands indices occidentaux, et surtout européens, vont suivre cette même logique de gap, cette même tendance de fonds, qui va émerger vraisemblablement à la baisse sur les indices, puisque Brexit anticipé, si les sondages sont dans le vrai. Alors, à titre personnel, je n'attache pas beaucoup d'importance en règle générale au sondage, parce que les sondages n'engagent que ceux qui y croient, par définition, mais plutôt que de s'intéresser aux actifs qui vont être impactés dans la même tendance, et potentiellement dans la même ampleur que le FTSE, donc l'indice britannique, je pense en disant cela au K40, au DAX, au SPA 35, pourquoi pas même à l'ITA 40, mais quid des valeurs refuge en réalité comme l'or ? Là, effectivement, on pourrait, ce sera le sujet de mercredi prochain, on pourra, puisqu'il s'agira d'esquiver un petit peu les indices jeudi prochain, le 23, on pourra par contre s'intéresser un peu plus aux valeurs refuge, qui risquent d'encaisser effectivement certains regains aussi, et je n'incite pas plus là-dessus, ce sera le propos effectivement diffusé mercredi prochain, mais tout de même, il y a là un comportement inverse qui sera appliqué sur l'or, évidemment sur le VIX, l'indice de la volatilité, synthétisant la volatilité du S&P 500 essentiellement, mais synthétisant surtout les craintes mondiales, notamment politiques, voilà, donc là, j'ouvre un petit peu la porte pour mercredi prochain, mais j'insiste, je souhaite surtout insister sur le fait que tout ce qui est dit ici, sur le FTSE, est tout aussi vrai pour le DAX, puisque ça reste quand même, évidemment, le DAX restant l'actif de prédilection des séances de live training de l'après-midi, tout ce qui est dit ici sur le FTSE, et j'insiste lourdement, est tout aussi vrai pour le DAX, ce que je chercherai à esquiver sur le FTSE, je chercherai évidemment à l'esquiver sur le DAX, et par corrélation, pour ceux qui sont exposés dessus, même son de cloche pour le CAC, pour d'une manière générale, tous les indices européens, et même occidentaux, sous-entendus américains, par extension. Deux zones de prudence en réalité m'intéressent. La première, c'est du 20 au 30 juin, c'est-à-dire de lundi prochain jusqu'à la fin du mois, jusqu'au vendredi suivant. Zone large, zone de prudence, début de l'appel à la prudence le 20, mais surtout évidemment zone explosive du 22 au 24. Vous aurez remarqué que je ne m'intéresse pas au 23 comme début de zone, mais directement à la veille. C'est-à-dire qu'au niveau du live trading, toutes les opérations qui seront encore ouvertes au 22, et même en réalité même un petit peu le 21, je chercherai à les clôturer, de sorte à ce que l'on puisse se retrouver au moment de la diffusion des résultats avec un compte de live trading complètement dépourvu d'opérations ouvertes. Au moment du résultat, donc dans la nuit du 23-24. Et pour les clients fidèles, je dirais aux sciences, vous aurez remarqué que le travail, ce travail-là a déjà été fait sur le compte xSocial, c'est-à-dire que toutes les opérations ont été clôturées, c'était la semaine dernière, on l'avait fait ensemble, de sorte à désactiver tous les émetteurs, et en réalité à respecter justement le premier appel à la prudence, c'est-à-dire, en fait pas jusqu'au 31, mais jusqu'au 1er juillet, date à partir de laquelle je réactiverai les émetteurs, parce que je ne souhaitais pas que le compte xSocial puisse être exposé à des émetteurs, il y en a une quinzaine à peu près qui sont suivis, qui pourraient paniquer face à ces résultats-là, et surtout qui pourraient se manger le fameux gap de vendredi. Dans ce qui nous concerne à très très court terme, pour le compte, pour prendre par les du live trading, ce sera globalement le même travail qui sera fait, mais non pas sur la première zone, zone large, mais sur la deuxième zone, zone explosive, prudence renforcée du 22 au 24. Donc dès le 22, je pense qu'on n'aura plus aucune opération ouverte, en réalité on aura même la séance du 23 pour s'y préparer, parce qu'encore une fois les résultats seront diffusés pendant le cours de la nuit, et l'horaire du live trading du 23 sera l'horaire habituel, de 15h15 à 16h30, donc on aura même la séance du 23, je dirais à proprement parler, pour que le turiste qui n'a pas pu l'être va repasser. Sachant que d'autre manière, on est quand même très court-termiste sur les opérations du live trading, donc ce ne sera pas une grande difficulté de fermer ce qu'il y aura à fermer à ce niveau-là. J'insisterai mercredi prochain plutôt sur les opérations prises indifférentes en parallèle. Donc énorme prudence renforcée de zone, zone large, zone large qui est surtout pour sa première part du 20 au 23, qui sera surtout confrontée je dirais aux sondages, comme c'est le cas actuellement, mais vous imaginez bien que les sondages qui impactent aujourd'hui le marché, impacteront d'autant plus demain, après-demain, et à l'approche du fameux 23, impacteront d'autant plus les marchés, ce qui est logique, il y a une certaine chronologie à respecter quand même. Puis évidemment, encore une fois, zone explosive dans laquelle je vous invite vraiment à vous méfier. Alors, les mesures entreprises par XTB en parallèle de cet appel à la prudence, appel à la prudence ici est mis via cette vidéo, via ce webinaire, mais en réalité est mis également via les analyses, via Tradebit, via un email, un email particulier que nos clients vont recevoir dans les tout prochains jours, qui présente les mesures entreprises justement par votre courtier, par XTB tout simplement, sur le FTSE et les parités Forex, le dépôt minimum requis pour ouvrir une opération, pour maintenir une opération, est temporairement augmenté, temporairement évidemment, le temps d'esquiver le possible Brexit. Alors, c'est une règle de base, c'est qu'en cas de très très forte volatilité, et pour défendre au mieux les intérêts des clients, il vaut mieux augmenter le dépôt requis minimum sur le FTSE et le GBP, mais si vous avez bien suivi la vidéo, de toute manière, ce sont deux actifs que je vous déconseille de traiter. Donc, quelque part, cette mesure, on l'entreprend pour nos clients, mais en même temps, moi je vous déconseille de toute manière d'aller le temps de cette zone du 22-24, je vous déconseille d'aller là-dessus. Ce qui n'empêche pas d'aller sur d'autres actifs, mais on aura l'occasion d'en parler mercredi prochain. Alors, petite faute de frappe, je vois, pas d'activité, il manque le T, pas d'activité directe sur les actifs concernés, en particulier lors de la zone explosive, où la prudence sera renforcée, pas d'activité directe par rapport au live stream ou très vite, c'est-à-dire que du 22-24, et vous imaginez bien qu'on va respecter au pied de la lettre cet appel, pour autant, ça ne m'empêchera pas, le 21-22, de scalper l'indice allemand, comme j'aime le faire, sachant que ce sont des opérations, comme vous le savez, qui durent quelques minutes, quelques heures, tout au plus, mais en respectant quand même cette volonté de tout clôturer, avant, évidemment, les résultats diffusés dans le coin de la nuit du 23-24, voilà, donc ça ne nous empêchera pas de continuer de scalper un petit peu, mais en respectant au pied de la lettre, cette volonté de tout clôturer, avant la diffusion des résultats, ne serait-ce que pour dormir sur nos deux oreilles, parce que, imaginez, ce que je disais tout à l'heure, par rapport au gap, au gap que certains chercheront de toute manière à anticiper, pas forcément chez nous, mais même ailleurs, mais imaginez, toutes les personnes aux quatre coins du monde, qui vont anticiper un gap d'ouverture baissier, sous-entendu en cas de Brexit, en se fiant au sondage, imaginez s'il n'y a pas de Brexit, si au contraire, c'est le maintien qui l'emporte, quand bien même d'une très faible majorité, peut-être par exemple avec 50,1% ou 50,2-3% des bulletins dépouillés, je vous laisse imaginer les conséquences absolument titanesques, et pour le moins désastreuses pour ce genre d'investisseurs, un peu suicidaires, je dirais, d'un point de vue financier. Maintien des analyses et séances quotidiennes, malgré tout, il faut le mentionner, aucun changement d'activité, je dirais, en termes de fréquence de publication, ou de fréquence, bien sûr, de séances quotidiennes, que ce soit pour le good morning market, l'analyse, trade bit, les deux séances de live trading quotidiennes, il n'y aura rien, je dirais, en termes de fréquence d'activité, chez XCB qui sera modifié, c'est plus évidemment un choix d'actifs, un choix de money management, qui sera justement opéré, et en parlant de money management, ça me semble évident, c'est du bon sens, mais pour les quelques opérations qui seront prises, un petit peu avant le fameux vote, et que ce soit dans la zone large de prudence, ou dans la zone réduite et explosive de prudence, et bien évidemment, on adoptera, notamment l'après-midi, en live trading, et en matinée avec Alil, un money management beaucoup plus restrictif, beaucoup plus conservateur, parce qu'encore une fois, même si on sait exactement quand le résultat sera dévoilé, n'oublions pas que le moindre sondage, et c'est particulièrement le cas, a tendance à faire varier dans des proportions très fortes les différents indices, quand bien même par corrélation à indices allemands, mais ce sera d'autant plus vrai, il est clair que le lundi 20 juin, ou même, disons-le autrement, le mercredi 22, mercredi 22 juin, même si ce ne sera qu'un sondage, le moindre sondage qui ira en faveur d'un maintien ou d'un Brexit, paniquera, et créera, augmentera, accentuera la volatilité, pourtant déjà extrêmement forte sur le marché actuellement, augmentera la volatilité, donc il me paraît logique d'adopter un money management beaucoup plus conservateur, si cette notion n'est pas claire, je vous renvoie tout simplement sur la vidéo portant ce nom-là, « Money Management » et « Trading » sur notre espace client et sur notre chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos dédiant le money management, mais là, pour le dire en un seul mot, puisque ce n'est pas le sujet de présenter tout un money management, toutes les stratégies de money management aujourd'hui, mais pour le dire en un seul mot, effectivement, à partir du 1er et jusqu'au 30, money management extrêmement conservateur par rapport aux séances de live trading, bien sûr. Je voulais presque terminer, je dirais, sur ce mot-là, n'oubliez pas, même si ça a été dit plusieurs fois, n'oubliez pas que les résultats, entre guillemets, ou entre parenthèses, plutôt historiques, point d'interrogation, tombent pendant la nuit. Donc, une fois Wall Street fermée et avant que les indices européens n'ouvrent. Alors, je me permets de vous rappeler qu'effectivement, il y a eu beaucoup de publications et il y en aura encore beaucoup sur Trade 8 par rapport à ce Brexit, notamment, je pense, à l'analyse d'hier materne de mardi 14 juin, c'est toujours bon de rappeler un peu les dates, renforcement des trames boursières, anticipation un peu de Brexit, qu'il faudrait-il faire effectivement ? On aura l'occasion d'en reparler, en particulier mercredi prochain, pour les quelques anticipations et les quelques concrétisations, je dirais, je pense surtout aux VIX en disant ça. Mais je vous renvoie évidemment sur notre site de diffusion d'analyse, naturellement, sur Tradebit, pour en savoir plus, tout simplement, sur ce sujet explosif. Et en même temps, clairement, l'un des sujets les plus importants de cette année, clairement, n'ayons pas peur des mots, soit par ordre chronologique, donc en cherchant par ordre chronologique les analyses concernées, ou, beaucoup plus simple, en utilisant le petit monteur de recherche en haut à droite et en tapant Brexit, notamment, pour voir un petit peu quelles sont les dernières analyses ou du moins les derniers mémos qui ont pu traiter de ce dossier-là. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous naturellement sur le site, comme indiqué, via nos séances quotidiennes et surtout, mercredi prochain, pour la seconde partie de cette formation, seconde partie qui sera beaucoup moins dédiée à l'appel à la prudence, même s'il sera tout de même rappelé par principe, mais plutôt orienté sur les possibilités, sur les anticipations, je dirais, sur les opportunités de trading, à ce qui voilà. Voilà. Merci à tous, à bientôt.